Bonsoir, nous allons vous conter une histoire bien étrange qui se passe au musée de minéralogie de l'école des mines de Paris. Dans la collection systématique où se trouve la famille des quarts, un petit animal s'est soudainement envolé. Pour aller où ? Dans une autre pièce, la salle didactique, dans une autre vitrine, la vitrine de la lumière noire, nous allons nous y rendre sans faire de bruit. Doucement. Très doucement. Nous y sommes presque. Encore quelques pas. Vous la voyez ? Regardez bien. N'ayez pas peur, vous pourrez l'effrayer, cette petite chouette. Elle se trouve dans un monde merveilleux haut en couleurs, la fluorescence. La fluorescence qui hélas ne la met pas en valeur. Elle aimerait comme d'autres minéraux briller dans la nuit bleutée. Elle s'appelle Onyx, notre petite chouette de la nuit des musées. Un beau spécimen d'Agathe de la grande famille des quarts. L'origine de son nom vient du grec qui signifie ongles ou griffes, ce qui lui permet de bien s'accrocher en toutes circonstances. Pour parvenir dans cette belle vitrine, Onyx a dû monter sur le septième barreau de l'échelle de Moss. Son cœur est ramboydrique. On la trouve généralement au Brésil, aux Etats-Unis, en Inde aussi, à Madagascar, au Mexique et au Uruguay. Hormis sa nature d'ornement, elle semble avoir pour certaines personnes d'autres vertus. Mais vous ne la verrez jamais dans cette belle vitrine fluorescente. Elle ne sort que très tard le soir pour s'y rendre. Mais quand vous la verrez avec sa famille, vous pourrez lui souhaiter un très bon voyage. ... ... ... Merci.